Bonjour à tous et bienvenue à vous au Grand Rendez-vous. Bonjour Fabien Roussel. Bonjour à tous les trois. Secrétaire national du Parti communiste, c'est votre Grand Rendez-vous ce dimanche, au moment où la gauche se questionne ouvertement sur l'après-Mélenchon, au moment aussi dans le pays où les lignes politiques bougent, avec un président de la République qui n'hésite pas à parler de décivilisation et un ministre de l'Intérieur qui tend ce matin la main aux Républicains sur l'immigration. A ce sujet, quelles sont vos propositions ? Est-ce encore un tabou à gauche sur ce sujet et d'autres ? Pour vous interroger, mes camarades, Nicolas Barré-les-Echos, bonjour Nicolas. Bonjour Sonia. Et Mathieu Bocoté, bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Mais tout d'abord Fabien Roussel, hier soir la Palme d'or a été remise à la réalisatrice Justine Trier pour son film Anatomie de la chute. Cette dernière a tenu un discours très engagé dénonçant la répression du mouvement sur la réforme des retraites. Est-ce bien le rôle de la Palme de transformer ainsi cette récompense en tribune politique ? Bravo aux artistes, aux créateurs français et bravo à ceux qui ont été primés. Bravo à tous les intermittents du spectacle sans qui ces œuvres ne pourraient pas être produites et diffusées. Oui, la liberté d'expression quand même de la part de Justine Trier qui en fait dénonce et la marchandisation des corps en dénonçant la réforme des retraites et la marchandisation des cultures, de la culture aussi. Et donc la liberté de création... Vous pouvez dire un bravo à l'État qui finance tout ça ? Mais bien sûr, parce qu'on reçoit des financements publics, on n'a pas le droit de critiquer la politique de l'État. C'est ça le sujet ? Quand je vois que les ministres du gouvernement lui tombent dessus aujourd'hui, sous-entendus, avec l'argent public que vous avez, vous feriez mieux de la fermer, je trouve ça scandaleux. D'abord, les artistes, nous devrions tous défendre la liberté des artistes et de créer et de s'exprimer. Et d'ailleurs, les Français qui suivent cette actualité devraient lire la tribune qui a été publiée à l'ouverture du Festival de Cannes par 500 cinéastes français qui, eux, justement, tirent la sonnette d'alarme sur la liberté de création. Et ils disent que parce que le cinéma doit être rentable de plus en plus, les producteurs du cinéma français interviennent de plus en plus dans le montage final, dans le titre du film, dans le générique, etc. Est-ce que ce n'est pas du conformisme ? Est-ce que ce n'est pas du conformisme ? Pardonnez-moi. Le cinéma français de création doit être préservé. Nous avons, en France, un modèle de financement du cinéma et de la création qui est unique, exceptionnel. D'ailleurs, qui a été instauré en 1946 avec cette émission. Et donc, bravo au Conseil national de la résistance, bravo aux communistes et au général de Gaulle. Mais vous conviendrez que le cinéma français n'est pas soumis au néolibéralisme. Mais il est de plus en plus soumis à des producteurs qui ont, eux, une exigence de rentabilité sur les œuvres. Heureusement que nous avons un modèle français de financement du cinéma, de la création, que nous avons un régime des intermittents du spectacle, même s'il est à chaque fois attaqué. Heureusement que nous avons ça pour pouvoir préserver cette liberté de création. Mais donc, enfin, quand même, si on défend ici tous le modèle français et la liberté de création, laisser une réalisatrice s'exprimer librement et y compris de critiquer la réforme des retraites. C'est ce qui est dit à un moment particulier qui est ce festival. Par exemple, David Lysnard, le président de l'Association des maires de France et maires de Cannes, dit que ce sont des enfants gâtés en réalité. C'est du conformisme que de dénoncer dans cet écrin qui est le festival de Cannes et une réforme des retraites. D'abord, il y a eu de nombreux artistes qui ont aussi signé des tribunes. Certains ont défilé contre cette réforme des retraites et eux aussi se sont concernés. Ils ne vivent pas hors du monde quand même. Ils vivent en France, ils travaillent, ils produisent des œuvres avec des salariés. Je parlais des intermittents du spectacle et d'autres à qui on va demander de travailler plus longtemps. Je pense justement à ceux qui sont derrière les caméras, ceux qui tirent les câbles, ceux qui font les décors, les menuisiers, les électriciens, etc. Ils ne vivent pas en dehors du monde, ceux-là. Et donc, il voit bien aussi... Donc, il n'y a pas de déconnexion entre ce festival et ceux qui subissent. Une réalisatrice, un auteur, une autrice qui travaille dans le cinéma, quand ils produisent des films, vivent avec des hommes et des femmes qui travaillent aussi. Et bien sûr qu'ils ont le droit de s'exprimer bien sur cette réforme des retraites. Vous vous seriez levé. Mais alors, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me dire. Je pose des questions. On ne peut pas voter. On ne peut pas voter sur cette réforme des retraites à l'Assemblée nationale. On n'a pas eu de vote. On a eu un 49-3. On manifeste dans la rue. On n'est pas entendu. Et on s'exprime quand on reçoit un prix. On se fait taper sur les doigts. Vous nous dites où est-ce qu'on peut parler ? On ne vous dit pas. On vous demande si c'est bien le lieu pour poser un débat politique. Pas par exemple, puisque vous en venez à l'Assemblée nationale. Le 8 juin, il va y avoir quelque chose de particulier qui affole la majorité et la Macronie. C'est une proposition de loi du petit groupe Liotte pour abroger. Petit par son nom. Peut-être grand pour vous par la qualité de son travail pour abroger la réforme des retraites. Vous pensez que vous allez pouvoir y arriver ? Mais j'espère. Malgré les manœuvres politiques qui se préparent. Ce serait sans précédent dans l'histoire de la 5e, depuis 1958, ce serait sans précédent qu'un gouvernement ou une majorité empêche un groupe parlementaire d'utiliser sa niche. On en a une par an, une fois par an, entre 9h et minuit. On a une journée entre 9h et minuit. On n'a pas le droit de dépasser minuit. On ne peut pas commencer avant. Pour présenter des textes de loi à notre initiative. C'est une initiative parlementaire. On a une fois par an. Jamais depuis la 5e a été utilisé l'argument de l'article 40 et donc de créer des dépenses pour empêcher un texte de pouvoir être débattu. Ça n'a jamais été fait. Et si ça arrive ? Si ça arrivait. De quoi ce serait le signe ? On rentre dans l'inconnu. Quand je dis qu'on rentre dans l'inconnu, c'est qu'on va rentrer dans une crise démocratique grave. Et je dis l'inconnu parce qu'on n'a jamais vécu ça avant. Il n'y aura pas eu de précédent. C'est une atteinte forte contre le Parlement, contre l'Assemblée nationale. Ce texte de loi de la retraite à 64 ans n'a pas été voté à l'Assemblée nationale. Ça fait 4 mois qu'il y a des manifestations dans notre pays. 13 en tout. Et il y en a une 14e prévue le 6 juin. Et d'ailleurs, je me permets de dire à vos téléspectateurs qui sont là dimanche matin en train de regarder la télévision, je leur dis, le 6 juin, non seulement c'est important de manifester pour dire notre opposition contre cette réforme de retraite, mais ce sera important de manifester, ce sera deux jours avant ce débat à l'Assemblée nationale, ce sera important de manifester pour dire au gouvernement, laissez les députés voter sur ce texte de loi qu'il y ait au moins un vote, qu'il y ait au moins un vote sur la retraite à 64 ans. – Et si ce vote n'a pas lieu, pour vous, la réforme de retraite sera définitivement illégitime ? – Mais elle est déjà pour moi largement entachée de légitimité, dans la mesure où il n'y a pas eu de vote à l'Assemblée nationale, dans la mesure où les Français, à 4 mois après, sont très majoritairement opposés à cette réforme de retraite, dans la mesure où l'intersyndicale et les syndicats n'ont pas eu l'occasion de débattre des propositions qu'ils ont mises sur la table, ils ont été bâchés, humiliés, donc franchement, elle est entachée d'illégitimité. Mais alors, si maintenant, alors qu'il y a un groupe qui dépose un texte de loi visant à abroger cette réforme de retraite, et que le gouvernement empêche, empêche, moi je leur dis, mais si vous n'êtes pas d'accord, votez contre, venez avec vos arguments, votez contre, laissez le vote avoir lieu, mais là c'est même pas ça, ils empêchent, ils l'ont pas encore fait, ils veulent empêcher le vote d'avoir lieu, donc j'alerte, j'alerte la première ministre, j'alerte le président de la République, ne fracturez pas la démocratie, ne fracturez pas la démocratie, ne provoquez pas, qui n'ont jamais été utilisées depuis 58, ne provoquez pas une crise démocratique institutionnelle grave, dont je ne sais pas dans quel état nous sortirions. Et d'ailleurs, demain il va y avoir des élections, demain, dans quelques mois il va y avoir des élections, européennes notamment, il y a les sénatoriales, mais c'est les grands électeurs qui votent, et il y a des européennes dans un an. Et là, s'il y a un taux d'abstention énorme, on dira quoi ? – On va disserter de l'abstention, encore une fois, et bien moi j'attire l'attention là-dessus, moi j'entends des gens qui me le disent, moi en tant que député, dans ma circonscription. – Donc vous leur dites attention, vous allez basculer dans une crise démocratique grave et inconnue. – Oui, oui, oui. – Mais ce n'est pas seulement la faute du gouvernement, l'abstention, ce n'est pas toute la classe politique qui peut aussi se faire un peu d'intention, vous vous rendez compte que j'ai été élu en juin 2022, ça fait à peine un an, j'ai déjà été privé 11 fois de mon vote, j'ai été privé 11 fois de mon vote, pas sur des petits textes, excusez-moi, du peu, sur le budget de l'État, le budget de la nation, sur la sécurité sociale, et maintenant sur la réforme des retraites. J'ai fait une fête des voisins dans ma rue à Saint-Amant-les-Eaux, chez moi, la semaine dernière. Je me retrouve avec les voisins de ma rue, on discute, on fait le barbecue, on mange un coup, et puis là… – Message subliminal à quelqu'un, le barbecue ? – Non, pas du tout, mais là j'ai mon voisin d'en face, Olivier, qui me dit, de toute façon, Fabien, bon, j'ai voté pour toi, mais ça sert à quoi ? Tu sers à quoi ? Vous servez à quoi, les députés ? – Qu'est-ce que vous lui répondez ? – Mais c'est désarçonnant, mais je lui dis, enfin, député, c'est voter, mais c'est aussi se battre, c'est porter des idées, c'est les défendre, c'est écrire des textes de loi, c'est les amender, mais quand il voit lui, qu'est-ce qu'il voit lui ? Il est ouvrier, il travaille dur, il est mal payé, il n'a pas d'augmentation de salaire, et on lui dit, tu vas travailler deux ans de temps, et je suis son député, et il me dit, ça change quoi pour moi ? Enfin, et je vais aller le revoir, dans quatre ans, pour lui dire, allez, on continue de se battre, mais il va me dire, mais vous servez à quoi, les députés ? – C'est quand même extrêmement grave. – L'exécutif est le principal responsable pour vous de cette fracturation aujourd'hui, de cette archipélisation, on va employer beaucoup de mots, du débat et de la situation démocratique du pays, il est le principal responsable pour vous ? – Ah oui, je pense que, et c'est la raison pour laquelle je fais une proposition, que je remets sur la table là, nous faisons une proposition de nos partis communistes français, il y a eu 250 parlementaires qui ont signé la proposition de RIP de tenir un référendum, il y a une intersyndicale, unie, qui est encore unie aujourd'hui, et puis il y a les forces de gauche écologistes, que nous sommes réunis au sein de la NUPES, et bien je propose que tous ensemble, tous ensemble, nous, nous puissions organiser ce référendum que nous n'avons pas eu, organisons une votation citoyenne, nous pourrions le faire par nous-mêmes, redonnons la parole au peuple, ouvrons des lieux de vote dans les villes, dans les mairies, avec les élus qui souhaiteraient l'organiser, sur les places des marchés, devant, et bien on nous prive de cette légitimité de pouvoir voter, et bien moi je demande à ce que nous puissions l'avoir, il faut redonner la parole au peuple, redonner la parole aux Français une bonne fois pour toutes, pour sortir par le haut de cette crise démocratique. Redonner la parole au peuple sur la réforme des retraites, pourquoi vous ne le faites pas sur l'immigration ? D'abord parce que, attendez, vous changez de sujet, aujourd'hui... Ce sont des préoccupations... Non, 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 je vous réponds directement, vous me prenez de court, on passe de la réforme des retraites à l'immigration. On parle de l'immigration démocratique. D'accord. On parle de sujets qui intéressent les Français. Même pas peur, je vous réponds. De eux, ça fait 4 mois quand même qu'on manifeste sur les retraites, qu'on parle de conditions de travail, des salariés, de salaire, d'emploi. C'est le sujet qui nous préoccupe tous. Il y a l'inflation, le pouvoir d'achat qui baisse, et c'est en lien direct avec ce mouvement social quand même. Et c'est la raison pour laquelle, et en plus de ça, un gouvernement qui nous empêche de pouvoir voter sur ce sujet. Nous demandons un référendum là-dessus, parce que pour nous, c'est le moyen de sortir de cette crise. Vous avez entendu. Je ne dirai pas que sur les questions de l'immigration, il y a des manifestations massives toutes les semaines pour demander... Il y a une volonté des Français depuis des années. En même temps, si vous voulez... 70% des Français sont pour un référendum. Il y a aussi des propositions de référendum sur l'immigration. C'est un sujet important. Comment vous avez peur de la réponse ? Pas du tout. C'est un sujet important. C'est un sujet très important, mais tout pays doit avoir une politique en la matière qui réponde aux questions, et d'ailleurs aux évolutions, y compris du monde. Et donc là, la politique actuelle ne vous convient pas. On a donc besoin de définir une politique sur ce sujet. Ce qui m'a étonné cette semaine, c'est que quand la droite décide de travailler et de produire des idées, ils n'en ont pas produit beaucoup ces derniers temps, mais quand ils décident de produire des idées et de dire on va s'attaquer à un sujet prioritaire pour les Français, poum, ils vous pondent une loi sur l'immigration. Je suis désolé, mais pour moi aujourd'hui, ma préoccupation, mon cœur qui bat aujourd'hui, c'est pour ces hommes et ces femmes qui travaillent et qui n'arrivent pas à vivre de leur travail. Attendez, c'est la question sociale, c'est-à-dire la question des salaires, du pouvoir d'achat. Il y a une inflation à 15%. Le SMIC augmente de 2,5%. Les autres salaires n'augmentent pas. L'inflation sur les produits de la consommation, les produits de la consommation sont l'inflation, les produits de l'alimentation, c'est 15%, le SMIC augmente de 2,5%, les autres salaires n'augmentent pas. C'est un sujet illégitime, ne t'envoie pas ? C'est énorme. C'est un sujet illégitime, encore ? Non, mais tous les sondages vous disent aussi que la priorité des Français aujourd'hui, c'est l'inflation et c'est le pouvoir d'achat. Et donc, moi, j'aurais bien aimé connaître les propositions des Républicains sur ce sujet. Soit maintenant, c'est l'immigration, parlons-en. Donc, justement, vous parlez de bris démocratique. La question de l'immigration est une constante dans la vie politique depuis plusieurs années en France. Et plusieurs disent que les Français n'ont jamais été véritablement consultés sur cette question fondamentale. Les Républicains, ils ne sont pas les seuls, disent référendum. En quoi est-ce une idée illégitime ? D'abord, avant de parler de référendum, parlons des propositions qui sont sur la table. Pardonnez-moi juste sur le référendum. Pourquoi ne pas donner la parole aux Français sur ce sujet comme sur les autres sujets ? Pourquoi ne pas être... Ne me prenez pas sur le ton du référendum. Je suis de ceux, ma formation politique, fait partie de ces formations politiques qui souhaitent redonner la parole au peuple à chaque fois que de besoin, sur des sujets importants, pour lesquels il y a besoin d'un débat, pour lesquels, des fois, il y a des désaccords dans le pays. Et donc, il faut pouvoir donner la parole au peuple autant que de besoin. Donc, ne me dites pas... Moi, je suis... Mais avant d'arriver... Donc, vous êtes favorable à un référendum sur l'immigration. Mais avant de poser la question... Mais aujourd'hui, la question ne se pose pas d'un référendum sur l'immigration. Mais si, les Français le souhaitent dans tous les sondages... La question se pose de quelle politique nous devons avoir dans ce domaine. Vous balayez d'un revers de main la question. Moi, je voulais insister. Non, je ne balaye pas d'un revers de main. Si, si, monsieur Roussel, c'est important. Dans les sondages, les Français, une nette majorité, et d'ailleurs, quels que soient les clivages politiques, sont pour un référendum sur ce sujet. Ça vous met mal à l'aise de dire que... Pas du tout. Je vais vous dire ce que je souhaite, moi. Je souhaite que sur ce sujet qui est important, qui est grave, qui concerne nos compatriotes et qui concerne aussi des centaines de milliers de personnes, hommes, femmes et enfants, vivant sur notre sol étrangère, parfois depuis longtemps avec des papiers travaillants, parfois travaillant sans papier, parfois au titre du droit d'asile parce que persécutés chez eux ou fuyant un pays en guerre. Au nom de tout cela, nous devons avoir une politique digne de ce nom. Très bien. Nous devons. Ça fait 40 ans que je vous dis. Vous avez des propositions ? C'est pire que ça. 21 lois en l'espace de 20 ans sur l'immigration. Si à chaque fois, il y avait dû faire un référendum, bonjour. 21 lois en 20 ans. Pas un référendum, monsieur Roussel. 21 lois, pas un référendum. Il n'y a pas un souci démocratique. Mais bien sûr. Et pourquoi ne nous fixerions-nous pas de travailler un consensus républicain ? Justement. Sur ce sujet. Allons-y. Posons les termes du débat. Les voici dans le Parisien. Tous ensemble. Et travaillons à obtenir le consensus le plus large sur ce sujet, avec un débat approfondi avec nos concitoyens, sur cette question. Allons-y. Il va du RN jusqu'à la NUPES ? Sans faire la course à l'échalote à celui qui sera le plus proche des positions de l'extrême droite, mais en prenant les problèmes quels qu'ils sont. au départ. Et donc, un consensus autour de ce... Sur le nombre de personnes accueillies en France chaque année ? Mais parce que c'est beaucoup plus... Mais parce que la question de l'immigration, elle est beaucoup plus large que de prendre que la question du droit d'asile. On a énormément de sujets à aborder. Alors, un sujet précis. Il y a la question de... M. Roussel, s'il vous plaît. Un sujet précis. Dans Le Parisien, Gérald Darmanin, ce matin, pose ses conditions, justement, pour un accord. Et il affirme que s'éloigner des traités européens, comme le proposait LR, ce serait flirter avec un Frexit. Est-ce que c'est votre avis ? Est-ce que la souveraineté nationale doit être soumise à la souveraineté européenne et qu'il faut agir sous le paraplu des traités européens ? Parce que, comme le disent les LR, on peut s'en éloigner. Je trouve gonflé de la part de la droite qui a défendu tous les traités libéraux de l'Union européenne, la concurrence libre et non faussée, etc., etc., je les trouve gonflés aujourd'hui de dire qu'il faut sortir des traités européens concernant la question migratoire. Je suis curieux d'entendre leur discours quand nous serons en campagne des élections européennes. Parce que, franchement, pour nous faire avaler des couleuvres quand il s'agit de privatiser EDF, quand il s'agit de démanteler la SNCM, l'ancienne compagnie maritime, quand il s'agit aujourd'hui de réclamer 5 milliards d'euros à fret SNCF. Alors là, la droite, on ne les entend pas, elles ne sont pas là, disparues aux oubliettes, et il n'y a pas de dérogation à voir. Mais, sur la question migratoire, il faudrait en avoir une. Moi, je suis pour qu'au sein de l'Union européenne, la France puisse déroger à des règles. Je suis de ceux... Et quand nous défendrons nos propositions aux élections européennes, nous porterons cette idée de pouvoir déroger à certaines règles, notamment pour préserver nos services publics, répondre aux défis climatiques. Et ça, nous le ferons. Par contre... C'est la géométrie variable qu'on s'éloigne des traités européens, oui, pour ces sujets, et non pour l'immigration. Mais ce sont des choix politiques. Oui, pour l'écologie, pas pour l'immigration. Et ce sont des choix politiques. En revanche, pour la question de l'immigration, je pense, au contraire, que nous avons des politiques communes à avoir à l'échelle de l'Union européenne, d'accueil, d'accueil, et de s'attaquer à cette crise de l'accueil que nous avons pour pouvoir accueillir décemment et humainement celles et ceux qui fuient des conflits, comme ceux d'Afghanistan, comme ceux d'Afghanistan, en Libye, en Syrie. Nous avons eu une politique migratoire commune à l'échelle de l'Union européenne pour accueillir les réfugiés ukrainiens, plusieurs millions quand même. Et donc, nous ne pouvons pas dire... Là, on ne vous parle pas de ça, c'est l'immigration illégale. Et on ne parle pas d'asile. C'est évident sur l'asile. Et bien donc, je dis... Oui, mais il ne peut pas y avoir deux politiques en la matière. Le droit d'asile. Le droit d'asile, c'est pour les personnes fuyant la guerre, Nous vous parlons de tous ces mouvements illégaux. Il n'y a pas de guerre qu'en Ukraine. Et il n'y a pas de détournement du droit d'asile ? Il n'y a pas de guerre qu'en Ukraine. Et je ne vois pas pourquoi il y aurait deux types d'accueil selon que l'on soit ukrainien, afghan, malien. Voilà. Donc, je souhaite que l'on ait les mêmes conditions dignes d'accueil. Et nous travaillerons avec M. Darmanin sur le texte de loi. Nous ferons des propositions. Le Parti communiste fera des propositions. Et nous les défendrons. Vous allez nous le dire dès maintenant. On va marquer une pause. Vous allez nous le dire. On le fera quand le temps sera venu. Dès que le débat sera là, on y travaillera. En tout cas, moi, j'y travaille déjà. On vous entend parce que vous parlez d'Europe. On va aller du côté du Danemark. C'est devenu un modèle du côté de la droite. Qu'en pensez-vous ? Parce que c'est la gauche. En tout cas, ce sont des sociodémocrates qui sont au pouvoir. On va aussi parler un petit peu de la situation sociale en France, de nos entreprises et de nos industries, du défi climatique. Et on se retrouve sur tous ces sujets avec Fabien Roussel, notre invité ce dimanche. Et notre invité ce dimanche, en forme et en verve, le secrétaire national du Parti communiste qui appelle à une sorte de consensus républicain sur l'immigration. Alors, soit vous vous bercez de douces illusions, Fabien Roussel, soit vous avez un scoop qui nous affirme que du RN à la NUPES, il est possible de s'entendre sur un sujet climat. Non, mais si justement on envisage cette question-là comme ça, dans des rapports politiques, politiciens, je dirais, et d'opposition, on ne va pas s'en sortir par le haut. C'est une question importante, grave, avec des vies humaines derrière. Il y a des questions de droit de l'homme, il y a des questions liées à la dignité humaine. Et donc, plutôt que de s'écharper, de faire la course à l'échalote derrière l'extrême droite, notamment, pourquoi ne travaillons-nous pas à écouter celles et ceux qui travaillent sur ces questions-là, des responsables associatifs aux responsables d'institutions importantes qui ont eu à gérer l'OFPRA, les demandeurs d'asile, la question des travailleurs sans papier ? Pourquoi ne travaillons-nous pas ? Ce n'est pas possible. La droite veut l'obligation pour les demandeurs d'asile de formuler leur requête avant d'être sur le sol. Les quotas ont la possibilité de soumettre la politique migratoire à un référent de tout ça. Quelles sont les logiques de la droite ? Il faut les interroger. Qu'est-ce qu'ils veulent, eux ? D'abord, ils s'attaquent à l'état de droit. Maîtriser l'immigration. Ils s'attaquent à l'état de droit. Ce qu'ils proposent, d'ailleurs, demande à ce que notre constitution soit révisée. Enfin, ils s'attaquent au regroupement familial. Je pense qu'ils ne sont pas sérieux. Mais, 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 mais. Ayons un débat. Ayons un débat large avec l'objectif d'avoir le consensus le plus large en donnant tous les éléments à la population. Pas des faux chiffres, pas des fake news, pas faire peur, mais travaillons ensemble à cette question-là qui est importante avec la crise climatique. – Bien sûr. – Il va y avoir... – On va avoir à gérer tout ça ensemble. – Quand la droite dit qu'il faut réformer la constitution, pour vous, c'est illégitime. – Comment ? – Lorsque la droite dit qu'il faut réformer la constitution, c'est illégitime pour vous ? – Mais si c'est réformé... – Si vous savez, que vous travaillez avec des gens qui sont des 6e républicains. – Non, mais moi, je suis pour réformer la constitution. Moi, je suis pour supprimer le 49.3 de la constitution. – Donc changer la constitution, en soi, c'est pas un mal. – Donc changer la constitution, c'est pas un mal, mais changer la constitution pour enlever de cette constitution ce qui est inscrit dans la Convention européenne des droits de l'homme, notamment lié au regroupement familial. Ça me heurte. Mais à la limite, à la limite, parlons de tout ça en ayant les débats les moins passionnés possibles, les plus sereins, et avec l'objectif de trouver le consensus le plus large et que les Français aient tous les éléments en tête. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. Travaillons à ça. Et il y a d'ailleurs une tribune des propositions qui ont été formulées par un collège de personnalités préfets, syndicalistes. – Mais on n'a pas attendu le début d'une proposition de votre part. – L'ancien directeur de l'OFPRA que j'ai rencontré, Pascal Brice, notamment à Saint-Brévin. Bref, il y a des propositions sur la table. Étudions tout ça sereinement et nous avancerons. Et nos propositions et le Parti communiste français sur cette question importante fera des propositions qui concerneront autant les personnes, les étrangers qui viennent dans notre pays, le droit d'asile, le travail, mais ça concernera aussi les travailleurs français. Nous sommes tous concernés par cette question-là et nous ferons des propositions. – Vous parlez de sérénité, Fabien Roussel, au moment où c'est un autre mot qui a déclenché un vif débat autour de la situation dans notre pays qui est le mot de décivilisation. C'est ainsi qu'Emmanuel Macron a qualifié le processus de violence et qu'il a appréhendé en réalité les différents drames lourds que nous venons de connaître ces derniers jours. Vous avez dit votre position à ce moment-là. Que diriez-vous ? Quelle diagnostic vous faites avec ce qui s'est passé entre la mort de ces trois jeunes policiers percutés par un chauffard alcoolisé et drogué, entre cette infirmière poignardée par cet individu ? Il a fait le lien, le président de la République. Ça vous a choqué ? Oui, ça ne me choque pas forcément, bien sûr, que l'on s'exprime sur ces drames atroces. Une infirmière tuée, trois jeunes policiers tués aussi dans un accident de la route provoqué par une personne sous emprise de l'alcool, de la drogue. Et jusqu'à ce maire de Saint-Brévin, j'étais à la manifestation de soutien. que l'on parle de tout ça, bien sûr, mais qu'on le traite avec un terme des civilisations comme si on rejetait la faute sur la société. Manière de dire, ce n'est pas moi, c'est la société qui déraille. Je trouve ça un peu facile. Je trouve ça un peu facile parce que quand même, hier, j'étais à Avignon justement pour célébrer le Conseil national de la résistance et je rencontre une infirmière en soins psychiatriques et qui, mais à chaque fois que j'en rencontre, j'ai le même discours, on a divisé par le nombre de lits en psychiatrique ces dix dernières années et on s'étonne qu'il y ait des personnes qui ont atteint de graves troubles psychiatriques dans la nature et on a des drames comme ça. Il en faudra combien d'autres de drames à l'encontre de nos soignants avant que l'on remette des moyens dans nos hôpitaux publics et en psychiatrie. Le maire de Saint-Brévin, le maire de Saint-Brévin, le maire de Saint-Brévin, c'est de la décivilisation ce qui lui est arrivé. Alors oui, ah oui, l'extrême droite qui menace nos maires, ah oui, ça c'est une dérive de la société mais c'est surtout l'extrême droite qui aujourd'hui alimente des discours de haine et de violence y compris contre les maires. Mais le maire de Saint-Brévin, mais le maire de Saint-Brévin, qu'est-ce qu'il a dit ? Et quand il y a les discours anti-polis, qu'il y a des discours au sein même de votre formation... Non, non, mais je ne suis pas concerné par ça, Sonia Mabouk. Mais pardon, je vous pose la question dans le débat politique. Vous faites partie d'une formation qui est à NUPES. Je suis partie d'une formation... Non, non, la NUPES n'est pas une formation politique. Je fais partie d'une formation politique qui s'appelle le Parti communiste français et nous sommes clairs là-dessus. Je l'ai été pendant l'élection présidentielle et je le suis aujourd'hui. Vous avez raison de dire que l'extrême droite peut nourrir ce qui s'est passé. C'est très grave vis-à-vis du maire de Saint-Brévin. Est-ce que quand on a des discours contre la police, ça nourrit des agressions contre les policiers ? Je ne tiens pas de discours contre la police. Vous les condamnez ? Bien sûr, mais je les condamne. Ils viennent d'extrême gauche quelquefois, ils viennent de la gauche. Oui, mais je les condamne, je n'ai pas d'état d'âme là-dessus. Une certaine gauche en appelle à la violence. Mais invité là, cette gauche-là, puis parlez là. Mais je ne suis pas... Mais j'ai toujours condamné les violences... Donc elles viennent. Mais oui, bien sûr, enfin. Mais là, le maire de Saint-Brévin, non, mais c'est pour ça que le président de la République, il est gonflé, lui, en disant décivilisation. Le maire de Saint-Brévin, il accuse qui ? Nommément. Préfet. Le sous-préfet. Le préfet. Le procureur de la République. Et de graves accusations de mensonges. Non, mais c'est grave. Imaginez que moi, à votre antenne, je dénonce un préfet et un procureur de la République. Moi, on va me traiter d'insurrectionnel et d'attraper 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 des institutions. C'est un maire qui le fait. Et alors, les trois jeunes policiers sous l'emprise, tués par un homme sous l'emprise de la drogue. Mais là aussi, interrogeons nos politiques en matière de santé publique, de lutte contre les trafics de drogue, de soins des personnes dépendantes de la drogue. Mais ce n'est pas ce que dit le président de la République. Le président de la République parle d'un processus de violence désinhibée, déshumanisée ou dans un pays, dit-il, de ce que je comprends de la décivilisation, on peut être tué pour rien ? Mais la violence, aujourd'hui, elle grandit dans notre société. Je l'ai déjà dit, nous sommes dans un pays où on ne se parle plus et où on s'invective. Et nous sommes dans un pays où, quelque part, c'est l'individualisme et le repli sur soi qui dominent. Nous perdons ce qui fait lien. Nous perdons ce qui fait nation. Nous perdons ce qui fait égalité entre nous et qui fait qu'on se respecte. Vous le doutez depuis quand ? Et quand je vois le recul des politiques publiques et des services publics, excusez-moi, mais la question de la santé et de la psychiatrie, c'est tellement symptomatique de ça. Bien sûr qu'il y a des drames horribles derrière. Et la question de la drogue, la question de la drogue et ces policiers qui meurent, des jeunes policiers, pères de famille, enfin, c'est horrible ce qui s'est passé. Pourquoi on n'a pas une politique beaucoup plus forte pour empêcher cette drogue d'arriver sur notre territoire d'une part et de l'autre côté ? Pourquoi on n'a pas à se dire qu'il y a une forme de laxisme ? Oui, parlons de laxisme. Oui, les gens me le disent d'ailleurs. Le président, il parle de décivilisation, mais il pourrait lui parler de laisser aller, de laxisme dans notre pays parce que oui, on ne contrôle pas assez nos frontières pour empêcher cette drogue d'arrivée. On manque de douaniers. On a supprimé 15 000 douaniers dans notre pays. On manque de gendarmes et de policiers. On manque d'enquêteurs pour s'attaquer à ces trafics. On manque d'enquêteurs spécialisés pour aller taper dans les banques l'argent des narcotrafiquants. Enfin, ce n'est pas parce qu'on met un quart de CRS pendant deux heures devant un quartier, devant un point de deal qu'on règle le problème, M. Darmanin. Je vous le dis. Voilà, il en faut, mais ce n'est pas que ça. Il faut s'attaquer à la tête de ces trafiquants. Il faut s'attaquer au blanchiment de l'argent dans les banques. On ne s'attaque pas aux banques. On est dans un pays où on a laissé tout ça aller et que le président finalement fait un aveu d'échec. Et derrière, c'est la violence, la guerre, des morts, des drames atroces. C'est la guerre dans des quartiers. Enfin, il y a un mort par semaine. Une guerre dans les quartiers ? C'est la guerre dans les quartiers. Ça ne date pas d'Emmanuel Macron. Un mort par semaine. Non, mais ça fait sept ans qu'il est président de la République. Et avec des grands discours avec M. Darmanin qui ont fait des caisses en disant j'ai fait ci, j'ai fait ça. Résultat des courses, il y a toujours un mort par semaine à Marseille. J'étais donc hier dans le Vaucluse. J'ai parlé à ce père de famille qui a perdu son fils de 30 ans tué suite à une balle perdue dans un règlement de compte sur fonds de trafiquants de drogue. J'ai vu son épouse et son petit bébé. Ces drames ne devraient pas arriver. Ceux qui vivent dans ces quartiers où existent ces trafics, ils ne vivent plus ces monsieur et madame tout le monde qui travaillent qui ont des métiers parfois difficiles, des petits salaires, des petites pensions et en plus ils se tapent des trafiquants de drogue et des balles perdues. Je veux de la dignité pour tout le monde. Je veux une politique de tranquillité publique, de sécurité publique mais avec des moyens et pour lutter contre la drogue mais aussi des services publics dans ces quartiers. Quand on parle de services publics, c'est remettre l'État, la France dans des quartiers où l'État a reculé. Quand l'État recule, c'est la mafia qui avance. Quand l'État recule, c'est la mafia qui avance. En vous écoutant depuis tout à l'heure sur différents sujets, je l'ai dit, en verve, on a l'impression presque toujours en campagne permanente mais dans le bon sens du terme pour répondre aux aspirations de nos citoyens. L'après-Mélenchon a commencé. Comment ? L'après-Mélenchon. C'est une question ? Non. Vous êtes d'accord sur le constat ? Je ne sais pas. C'est à lui qu'il faut poser la question. C'est lui-même qui le dit en parlant vers comment tu en remplace. Je ne me définis pas par rapport à Jean-Luc Mélenchon, heureusement. En tout cas, je peux vous dire que moi, je suis tous les jours en campagne pour mon pays, pour les Français. Je crois toujours dans les jours heureux que j'ai défendus lors des élections européennes. Nous avons des convictions, j'ai des convictions, j'ai la conviction aujourd'hui que la France a tous les atouts pour s'en sortir. Et d'autres en ont. Que nous pouvons faire nation, que nous pouvons protéger le travail, protéger le travail des Français, porter une ambition pour nos enfants, pour l'écologie. Je crois dans tout ça et je suis en campagne pour faire vivre ça pour mon pays. Il vous faut les alliés. On peut dire que la NUPES quelquefois connaît avec quelques tensions, disons le polymain. De l'autre côté, peut-être faites-vous un peu de l'œil ou vous faites celle de l'œil à Bernard Cazeneuve. L'avenir de la gauche, c'est Roussel-Mélenchon ou Roussel-Cazeneuve ? Votre question est tordue. Pas tant que ça. C'est compliqué. Votre réponse va tout réparer. Allez-y. Je vous écoute religieusement. Vous êtes plutôt proche de Mélenchon ou plus proche de... Mais vous me parlez de proche de qui, de ça, etc. C'est important. C'est une alliance du PES. La prochaine gauche c'est une alliance du PES. C'est une alliance Cazeneuve-Roussel, les deux. Oh là 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 ! Quelle cuisine ! C'est compliqué ! C'est un barbecue, c'est dimanche. Je ne me retrouve pas dans tout ça. Ce n'est pas le... Mais non, en fait... Mais non, mais on n'est pas du tout... Excusez-moi, on n'est pas dans le même cerveau, heureusement. Mais je ne pense pas comme vous. Je ne pense pas comme vous. Vous n'avez pas besoin d'alliance. Je pense... Non. Je suis pétri des rencontres que j'ai avec les Français depuis... Là, depuis la campagne des présidentielles où j'ai marqué cette campagne avec des propositions fortes que j'ai faites. Depuis, je continue de marquer. Je continue de défendre la France du travail. Mais il y a un fauteuil pour deux, M. Roussel. M. Ruffin nous dit la même chose, avec autant de verve d'ailleurs et de conviction. Eh bien, François est un pote. Je le vois à la télé. Salut François. On se connaît super bien. On travaille ensemble. On partage beaucoup d'idées. Mais c'est tout. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, enfin, vous vous rendez compte qu'on parle de présidentielle d'après Mélenchon, des machins, les Français ont besoin aujourd'hui qu'on soit là pour gagner des victoires avec eux. On a besoin de victoires. Et donc, que l'on soit tous ensemble, que l'on soit tous ensemble et je dirais au-delà de la NUPES, c'est-à-dire bien au-delà des quatre forces politiques que nous sommes, soyons unis aujourd'hui le plus largement possible pour gagner sur cette réforme des retraites, pour obtenir des augmentations de salaires. Vous êtes très œcuménique en ce jour. Mais c'est ça. Vous êtes pour l'unité, tous ensemble, le consensus républicain. Parce que dans l'œcuménisme, il y a l'œcuménisme aussi. Merci. Si j'ai bien compris, vous êtes pour la gauche. Roussel, Roussel. Merci, Fabien Roussel. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,